Faire connaître le centre culturel, c'est probablement l'aspect le plus important, parce qu'on est un petit centre quand même, comparé ici en banlieue de la capitale nationale, donc il y a les grosses salles de spectacle, il y a des gros noms avec des gros budgets, puis nous on a un petit créneau communautaire local, donc aussitôt qu'on a la chance de faire la promotion, c'est important. Ah, Patrick, c'est un excellent diffuseur, lui, il est vraiment impliqué avec sa communauté, donc il faut qu'il se trouve une niche, parce qu'il est à Ottawa, c'est pas évident, il y a plusieurs centres de diffusion, puis le CNA, la culture, la maison de la culture à Gatineau, donc il y a la nouvelle scène, donc il y a plusieurs joueurs, donc lui, il faut vraiment qu'il trouve sa niche, puis la développer, puis je crois qu'il est sur la bonne voie. La bourse Rideau, bien, c'est l'occasion de promouvoir les spectacles dans l'industrie culturelle au Québec et, dans mon cas, canadienne-française, donc moi, en tant que diffuseur, ça me permet de venir ici, puis magasiner pour acheter des spectacles. Rideau, bien, c'est une occasion pour moi d'aller échanger avec les autres têtes de réseau, donc ça me permet de rencontrer toutes ces gens-là, d'échanger, d'établir des liens de collaboration, justement, pour ramener des artistes de d'autres provinces. L'avantage de rencontrer d'autres diffuseurs, c'est justement de se parler de si un artiste les intéresse. Exemple, là, si c'est le cas, bien, là, on peut discuter pour former tranquillement, pas vite, une tournée pour cet artiste-là. Donc, là, l'artiste va pouvoir tourner dans plusieurs villes, donc les coûts de cachet diminuent, les coûts de location d'équipement, toutes les lumières, le son, les micros, les haut-parleurs, ça coûte cher, mais là, on peut diminuer ça, la publicité, on peut se mettre trois, quatre ensemble, puis faire un bon blitz publicitaire dans les télés, radios, journaux, puis ça coûte moins cher. Donc, ça, c'est un avantage de rencontrer d'autres diffuseurs. Aujourd'hui, on a un spectacle pour enfants. Donc, Tali Damour, elle a composé ses chansons, puis elle a plein de mascottes qui sautent partout. Un centre culturel, forcément, ça apporte beaucoup, beaucoup de visibilité. La personne responsable, ici, c'est Patrick, c'est lui qui crée le lien entre le public et moi. Ça me donne la chance de me faire voir, de me faire entendre, mais le public aussi, de venir voir un spectacle. Les Ontario, c'est, bien, tout d'abord, ça regroupe environ 20 membres communautaires et professionnels. C'est des salles de spectacle. Aussi, on regroupe des conseils scolaires à travers l'Ontario. Donc, cinq conseils scolaires sur douze, qui représentent environ 200 écoles à travers l'Ontario. Et notre mission, c'est de mettre en place les mécanismes et les conditions propices à la diffusion. On en a parlé, justement, en fin de semaine avec notre conseil d'administration, comment c'était important qu'il y ait une personne qui ait un mandat et qui fasse un peu comme un artiste qui développe ce qu'il veut faire, qui développe sa propre vision. C'est comme un artiste, c'est créatif. Il faut être créatif. Moi, j'arrive dans ma salle, puis je regarde ma salle comme un terrain de jeu. Quel genre de spectacle, quel genre d'événement, est-ce qu'on fait de l'humour, est-ce qu'on fait de la chanson, est-ce qu'on fait du théâtre, est-ce que... Puis ça, bien, moi, j'ai cette créativité-là, où j'ai le choix, puis j'ai la chance de faire le choix aussi. Moi, ce que j'apprécie beaucoup de Patrick, c'est ta disponibilité, parce que c'est pas tous les diffuseurs qui prennent le temps, lorsqu'on arrive pour faire un spectacle, qui s'impliquent, qui nous offrent même de l'aide. Puis il y en a plusieurs aussi qui nous disent, bon, bien, voici ta l'âge, voici la scène, merci, bonjour, on se reverra. Alors, t'as pas le temps de créer des liens. Puis je pense que le succès d'un spectacle, c'est pas seulement le spectacle en soi, c'est l'approche qu'on a aussi, l'artiste et le diffuseur. Ça, c'est génial. T'es fin! Notre but, c'est de rendre les gens heureux. Donc, à force de rendre les gens heureux, c'est une sorte de contagion, on le vient soi-même et tout notre environnement. Donc, c'est un très, très beau métier, la diffusion. Ça va chercher aussi beaucoup d'innovation, une sorte d'ingéniosité chez les gens, un élément créatif pour dire, qu'est-ce que je veux faire pour diffuser le spectacle? Si vous aimez recevoir les gens chez vous, à souper, vous prendre un verre, vous allez aimer monter des spectacles, parce qu'on veut communiquer cette joie aux gens. De faire l'impossible avec les moyens du bord, c'est très valorisant. J'ai hâte ! J'ai hâte ! J'ai hâte ! J'ai hâte ! Sous-titrage FR ?